Moi, je suis fan de Poteau Feu. Ah bah écoute, ça nous va bien. Madame Virginie Baselot, salut, je suis ravi de t'accueillir. On dit maintenant Madame la Présidente. Oui, on peut. Bon, tu succèdes à quelqu'un de fort connu. Oui, ça fait. Voilà, mais tu rejoins Michel Roth qui est tout autant connu. Tu connaissais Michel depuis longtemps ? Oui, Michel, ça fait un petit moment que je connais. Un petit maman. Bon, c'est vrai, Bocuse dehors, 3 étoiles, Michelin. Il est humble quand même, Michel. Oui, c'est quelqu'un d'adorable, vraiment une belle personne. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que vous vous ressemblez. Il y a ce côté professionnel, mais bon, je ne me dévoile pas trop. Tu as embrassé cette carrière, tu me disais, depuis quoi ? L'âge de 15 ans, c'est ça ? L'âge de 15 ans, oui, c'est à fait. C'était quoi ? Un héritage familial ? L'esprit d'une... Alors oui, mon père était cuisinier, effectivement. Ah, quand même, ça a été là. Je savais déjà... Le goût, tu crois que c'est un don ? On a le goût ? Ça se travaille ? Non, je pense que oui, c'est une éducation, je pense. Une éducation, oui, c'est intelligent, ça. On va s'initier au goût, à bien manger. Bien sûr. Bon, alors c'est vrai que c'est la cuisine au beurre. Tu es normande. Oui, je suis... On revoit le bourville qu'on a aimé. Mais bon, finalement, quand on change de région, naturellement, on s'adapte à la région. Alors déjà, parce qu'on travaille avec des producteurs locaux. Bien sûr. Donc, évidemment, on change nos recettes. Et puis, je pense que notre palais, de toute façon, change tout au long de notre vie. Et pour moi, oui, ça a été... C'est un métier qui est un petit peu, je dirais, comme un peintre, comme un artiste. C'est vrai qu'on va jouer les formes, on va jouer les couleurs. Tout ça donne du goût parce que c'est vrai que le même légume, le même fruit, pas taillé de la même manière, pas travaillé en cuisson ou autre, pas de la même manière, c'est toujours un voyage. Il y a toujours un spectacle dans la cuisine. Bien sûr. Il y a un champ qui est énorme. L'exploitation du produit, de l'imagination, d'association de saveurs qui permet de faire tous les jours quelque chose de différent. Parce que tu as eu un parcours. Tu es passée quand même par quelques établissements fort connus. Oui, tout à fait. C'est quoi ? Il y a une exigence particulière dans chaque établissement ? Il y a des conditions ? On apprend le métier comme ça ? Oui, on apprend le métier parce que chaque chef est différent et a sa vision de la cuisine. Bien sûr. L'objectif, c'est de prendre de chacun et après, de se faire sa propre vision de la cuisine et de le partager, bien sûr, avec nos collaborateurs et nos clients, bien sûr. C'est vrai qu'on avait historiquement et traditionnellement, dans notre belle France en tout cas, on avait souvent des chefs, des femmes à la maison. C'est les femmes qui cuisinaient et la restauration. Oui, mais même en restauration. Et maintenant, c'est venu depuis une quinzaine, vingtaine d'années. On va dire que vous êtes sur le devant de la scène. Oui, mais en fait, si on regarde un petit peu en arrière, c'était quand même les mères qui... Ah bah oui, bien sûr. Qui tenaient les auberges. Exact. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un devant de scène qui est important avec des gens comme toi. Virginie, vous êtes des femmes et puis vous êtes vraiment accaparé cette cuisine. Elle n'est plus dédiée finalement qu'au sexe masculin. Tant mieux, hein ? Bah oui, mais ça me paraît logique pour moi. Nécessaire. Enfin, je veux dire... Alors de surcroît maintenant, parce qu'il y a cette coprésidence au sein d'Eurotoïque, il y a aussi cette idée de transmettre. Eurotoïque, c'est vrai, on va se dire, ça va porter finalement ces valeurs de la gastronomie au-delà aussi de nos frontières, mais c'est aussi se soucier de nos jeunes pour leur donner les clés d'une belle réussite, parce que ce sont des métiers de réussite. Oui, oui. C'est important de leur montrer que le produit, derrière, il y a des hommes, des femmes qui tous les jours travaillent à ce qu'on ait de la belle marchandise pour les consommateurs. Bien sûr, oui. Et du coup, moi j'essaie au maximum, alors chez nous, en interne, de les emmener voir ces producteurs. Oui. Donc on organise des journées très conviviales. Et on travaille aussi avec les lycées hôteliers. Donc moi, j'ai le lycée Paul-Augier qui n'est pas loin, donc effectivement, je me déplace régulièrement dans le lycée avec mes producteurs. Toujours un travail sur un produit donné, le producteur, moi, et qui a un bel échange. Et ça donne une autre dimension aussi, je pense, pour les jeunes au produit, de voir qu'il y a quelqu'un derrière. Alors justement, nouvelle présidente, il y a déjà des projets qui vont se dessiner au sein de ROTOC. Sur, je dirais, le fait de co-présider avec Michel, je dirais, cette belle association. Il y a déjà des programmes programmes qui se mettent en place pour 2023, 2024. Il y a une continuité de ce qu'on fait tous les jours. Et puis, les jeunes, on continue aussi beaucoup. La volonté de s'afficher avec le monde agricole, oui, pardon. Oui, oui, bien sûr. Un star du SIA, ça c'est important. C'est très important puisque c'est la base. On est sûr, bien évidemment. Justement, les semences, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Avant que je revienne sur le Negresco, cette pédagogie, elle est vraiment nécessaire. On l'évoquait tout à l'heure, mais au-delà même des gens du métier, les consommateurs, il faut vraiment aujourd'hui leur évoquer et leur expliquer ce qu'ils ont dans leur assiette. Bien sûr. Oui, c'est important et ça passe aussi par nous quelque part. Moi, je sais que sur mes cartes, on met en avant les personnes avec qui on travaille. Alors aussi bien les producteurs que les artisans. Bien sûr, oui. Il y a toutes les personnes qui font qu'on a des beaux produits à proposer. C'est une belle chaîne de valeur parce que ça a aussi contribué à valoriser le fait que finalement les chefs s'engagent à valoriser le métier du service en salle. Parce que là aussi, il y avait, je ne veux pas dire un abandon. C'est vrai que la pandémie avait un petit peu entaché la profession alors qu'elle est merveilleuse. C'est un beau métier. Historiquement, il y avait quand même un fossé entre la cuisine et la salle que je pense que les nouvelles générations ne souhaitent plus avoir. Et c'est très bien. Et tant mieux comme ça. On termine ensemble parce que Negresco depuis cinq ans. Oui. Bon, un bel établissement emblématique. Qui ne connaît pas le Negresco ? Indépendant, le français. Indépendant, c'est vrai. Toujours une famille derrière le Negresco ? Alors non, c'est vraiment indépendant. C'est un fonds de notation et c'est notre patrimoine français. Bon, c'est génial. La cuisine du Negresco, c'est combien de couverts ? Alors, il y a plusieurs restaurants. On a plusieurs restaurants. On a la Rotonde qui est notre brasserie. On fait une centaine de couverts par service. Le Chanteclair qui est ouvert cinq soirs par semaine. notre restaurant gastronomique. On fait 40 couverts par service. Et ensuite, on a tout ce qui est room service, le bar. C'est du travail, ça. Une activité banquée. Et depuis peu, depuis un an maintenant, une plage. D'accord. Si il y avait une belle gourmandise, Virginie, toi qui es normande, c'est quoi ton plat préféré ? Pas ton plat préféré. Celui qu'il ne faut jamais oublier. Celui qu'il ne faut jamais oublier. Il y en a plein. Oui, mais s'il n'y en avait qu'un ? Un plat normand ? Oui, pas fortement. Pas normand. Moi, je suis fan de pote au feu. Ah, bah écoute. Ça nous va bien. Ça nous va bien. Moi, j'adore en plus la soupe. On a deux punitions avec le pote au feu. Même trois, parce qu'on a la soupe. Mais ça fait plusieurs jours. On a le pote au feu. Et si tu es comme moi, en vinaigrette, le lendemain. C'est génial. Écoute, c'est une tuerie. Je te remercie, Virginie. Au plaisir d'avoir été embrassée au Neigresco, forcément. Et puis à bientôt. Merci. 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 Sous-titrage FR ?